Lynn Renaud se confie sur le désir d'euthanasie. Qu'on nous aide à partir. Lynn Renaud a été l'invité d'Audrey Crespomara pour le portrait de la semaine de l'émission 7 à 8, le dimanche 25 octobre 2020. La meneuse de revue a profité de l'occasion pour aborder de nouveaux sujets, notamment son désir d'être euthanasié. Un extrait vidéo de l'interview de Lynn Renaud avec la journaliste Audrey Crespomara a été diffusé sur le compte Twitter de 7 à 8 le dimanche 25 octobre 2020. Celle qui a été victime d'un AVC en 2019 a fait des révélations cinglantes concernant sa propre mort. Récemment, Lynn Renaud a fait quelques confidences. D'abord, dans une interview avec BFM TV, elle a confié que ce qui lui est vraiment arrivé en avril 2019 n'était pas une mauvaise chute, mais un AVC. Puis, dans le portrait de 7 à 8, l'ex-femme de Lulu Gasté a fait des révélations à propos de la mort. En effet, lors de son entretien avec Audrey Crespomara, celui-ci a évoqué un sujet peu particulier. Lors des obsèques de Johnny, vous disiez « j'aurais dû mourir avant toi, aujourd'hui à 92 ans, vous voulez défendre le droit de mourir dans la dignité », lui a demandé la journaliste. Suite à quoi, la meneuse de revue n'a pas manqué d'expliquer son point de vue. D'ailleurs, Lynn Renaud a bien précisé qu'il s'agissait d'une cause qu'elle soutient et qu'elle va également mentionner dans son testament. Une réflexion qui est le résultat du temps passé à l'hôpital lui ayant permis de penser à beaucoup de choses. Selon elle, c'est à tout ça ce que vous pensez quand vous êtes à l'hôpital. Elle a également précisé que sa vie, elle ne souhaitait pas qu'on la prolonge inutilement. « Quand on est à la fin de sa vie, qu'on nous laisse partir, qu'on nous aide à partir. Il faut nous aider à partir, il faut, je le demande. Quand on souffre, on part, mais la vie est belle », a-t-elle poursuivi. C'est le moment d'avoir votre avis. Que pensez-vous des drames qu'a subi Lynn Renaud ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.